Alors, Julien Tama, c'est une personne qui vivait à Mons et qui souvent vivait dans la rue, il était SDF, mais de temps à autre, il devait aller à l'hôpital et au moment où il était à l'hôpital, l'animateur lui proposait éventuellement de peindre, de s'exprimer. Alors très vite, en fait, l'animateur lui a apporté des toiles, des pinceaux pour qu'il puisse travailler correctement, un chevalet, tout ça, et Julien a refusé tout ça. Enfin, on a une ou deux toiles qui sont faites comme ça sur châssis, vraiment bien présentées, mais très vite, il a abandonné parce qu'il trouvait que c'était une peinture bourgeoise et que lui, il ne voulait pas faire une peinture bourgeoise et il voulait travailler sur la toile de jute. Alors quand vous regardez son support, c'est de la vraie toile de jute. Alors imaginez le pinceau courant sur ce genre de toile, pratiquement c'est impossible parce qu'en fait, la toile, elle est tellement rudeuse qu'elle mange les poils du pinceau, les poils s'arrachent. Et alors, pour étaler la couleur, c'était quelque chose, c'est pratiquement impossible. Mais qu'importe, c'est là-dessus qu'il voulait travailler. Donc il y avait quand même une difficulté technique qui s'était mise en voulant travailler sur ce genre de matériaux. Alors ici, il a représenté Klim Klesters. Alors qui était Klim Klesters ? C'était une joueuse de tennis, championne du monde à une certaine époque. Et Julien, sans doute qu'il était amoureux de cette sportive. Et donc il a voulu la représenter. Mais je présume que dans son dessin, il a fait la peinture directement. Vous voyez les cœurs ici, puis son portrait. Et il est arrivé à un moment où il n'y avait plus d'espace pour faire les pieds. Alors, qu'importe, il a repris un bout de toile de jute. Et puis il a lié, mais vraiment avec des gros nœuds, les deux. Comme ça, il a pu terminer sa peinture et faire les pieds de cette joueuse de tennis. Alors, ça n'était pas son seul sujet. Julien n'était pas spirite, mais n'empêche qu'il avait des visions. Et à certains moments, ces visions, il fallait qu'il puisse les mettre sur la toile. Et donc ici, quand on regarde ce vampire, quelle peinture, quel dessin et quelle toile. Alors, effectivement, on n'est pas dans la précision. On sent bien que son pinceau est gros. On sent bien qu'il a du mal à étaler la peinture, parce que la toile refuse, en fait. Les grains sont trop gros. Mais n'empêche, toute l'expression qu'il veut donner, tout ce qu'il veut nous témoigner est bien présent dans cette toile ou dans celle-ci. Alors, nous avons quand même pas mal de peintures de Julien, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois, l'hôpital où Julien devait aller régulièrement avait un dépôt, enfin, un débarras, plutôt un débarras. Et puis, ils m'ont appelé en disant, écoutez, de ce débarras, on doit faire des bureaux. Et demain, il y a un conteneur qui vient parce qu'on jette tout. Et on a remarqué que par terre, il y a des peintures. Alors, on ne sait pas. Venez voir et si ça vous intéresse, vous pouvez les prendre. Et on a découvert une vingtaine de peintures de cette facture et de cette grandeur de Julien. Et là, finalement, la fondation prend aussi son sens, parce qu'à un moment, on peut sauvegarder des œuvres qui auraient pu être détruites si on n'avait pas été là. Donc, voilà, je suis quand même vraiment très heureux qu'on puisse présenter quelques œuvres de Julien dans cette exposition. Merci. 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 Merci.